Bonjour madame. Opération séduction sur le marché de Pont-l'Abbé ce jeudi matin. Car le sort de la commune ne s'est pas scellé en un tour. Deux candidats sont encore en lice pour les municipales. Avant que les habitants ne se prononcent dimanche prochain dans les urnes, Daniel Kouik, maire PS sortant, et Thierry Mavic, tête de liste EMP, abattent leur dernière carte. Je pense qu'il y a des suspens jusqu'au bout. D'habitude il y a l'usure des sortants, puis le côté neuf des autres listes. Donc voilà, ça c'est Pont-l'Abbé, c'est droite ou gauche, à très peu de choses près. C'est le suspense, voilà. Au coude à coude, dans le cœur de leurs électeurs, les deux candidats ne se font pas de cadeaux. Moi je sens que mon adversaire, qui se dit sur une pente ascendante, a fait un score moins bon sur Pont-l'Abbé en 2014 qu'en 2008, où il avait perdu de 26 voix, il avait donc 50% pratiquement des votes pour lui. Il fait 48%, il a perdu 2 points. J'étais dans l'opposition, avant j'étais dans l'exécutisme parce que j'étais maire. J'ai vécu de manière très difficile ces 6 ans, parce qu'il n'y avait aucune écoute, il n'y avait pas la volonté de faire avancer ensemble la ville. Depuis 1995, les rênes de la municipalité n'ont fait que changer de main, passant de mandat en mandat, de droite à gauche. Merci. Merci.